Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Cette semaine, on fait, on continue la lecture de mon journal intime de mes 13 ans. Alors, on y va. Ça va être évidemment ASMR. Si vous n'avez pas vu le premier vidéo, j'expliquais que j'avais retrouvé mon journal intime de 1993. Donc, quand j'avais 13 ans. C'est rempli de grands secrets. On avait lu le mois de février la dernière fois. Je m'étais mis une petite note où on était rendus. 1er mars 1993. Alors, on continue. 1er mars 1993. Cher journal, enfin le mois de mars. Je trouve que ça passe vite. Dehors, on dirait déjà que le printemps arrive. J'étais un peu optimiste. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de misère à me réveiller. Ma cheville va mieux. Ah oui, c'est vrai, je m'étais foulée une cheville. Ma cheville va mieux. J'ai remarqué ça ce matin. En MTT, on a eu un résumé à faire. C'était quoi ton MTT? Méthodologie du travail. Technologique MTT. Ah, je ne me rappelle pas c'était quoi ce cours-là. On a eu un résumé à faire. En écologie, on a fait des laboratoires avec les hamsters. J'étais avec X, un gars. Je ne l'aime pas, mais il est gentil. Bon, c'est important de souligner. C'est un bon copain. En éducation physique, on a été à la piscine. Je suis assez bonne. J'aime ça, la piscine. Mais j'aime moins ressortir de l'école avec les cheveux tout mouillés. Oh, attention, c'est le retour de Sylvain, mon crush de 1993. En anglais, Sylvain est assis juste devant moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le goût de le serrer dans mes bras. Il est tellement beau, je l'aime plus que jamais. Sylvain, je ne parlais presque pas. Puis honnêtement, rationnellement, il n'était pas vraiment beau. Mais bon, je l'aimais plus que jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Après l'école, j'ai joué avec X. On s'est bien amusé. Je crois qu'elle remonte un peu dans mon estime. Elle n'est peut-être pas si pire que ça, après tout. Ce soir, j'avais beaucoup de devoirs. Je n'ai même pas eu le temps d'étudier. Bonne nuit, cher journal. 2 mars 1993. Cher journal. Aujourd'hui, ma cheville va beaucoup mieux. Elle n'est plus enflée. Je boite juste un peu. Aujourd'hui, les filles étaient très connes. Mon Dieu, ça part bien. Elles ne m'attendaient pas. Oui, parce qu'on partait comme à l'école. Comme une gang de filles. Puis, on marchait jusqu'à l'école. Puis, des fois, il y avait des passeaux, genre. Certaines des filles, mettons, faisaient comme marcher plus vite. Comme pour se séparer du groupe, genre. Moi, je ne faisais pas ça. Mais moi, je n'étais pas trop dans cette attitude-là. Mais bon, donc, elles ne m'attendaient pas. Mais ça ne me dérange pas vraiment. Celle qui m'énerve le plus, c'est X et X. D'ailleurs, le prof de Géo les a gardées. Parce qu'elle était très énervée. Aussi, en Géo, je me suis bien amusée avec les cons. Bon, les cons, ok. Je niaissais avec XXXX. Bon, les cons, ça c'était une gang de gars. Qui faisaient partie des joggings. Vous vous rappelez, les joggings. C'était les gars qui ne portaient pas encore des jeans. Puis dans les joggings, il y en avait à qui on ne parlait pas. Puis il y avait les cons. Les cons, c'était comme, bien plus tard, en fait, en vieillissant, qu'ils vont devenir, genre, un de mes groupes d'amis principaux secondaires. Mais, c'était comme des joggings. mais un peu délinquants. Ça existait quand même. Puis vraiment, nièceux. Des gars nièceux du secondaire. Mais bon. Donc, X est parti sur un trip vraiment cave. Il lance des petites boules de papier mâchées en soufflant dans une paille. En géo, j'aime poser des questions. Le prof est bien spate. On passe un peu du coq à l'âne. Quoi d'autre? En français, on a fait une compréhension de lecture. Je pense que j'ai réussi. J'aime bien le prof de français. Je la trouve gentille. La prof n'a pas encore de réponse pour le concours de texte et de dessin. J'ai hâte d'avoir les résultats. Je gagnais souvent les concours de français écrit ou de dessin. Quand j'étais jeune, en fait, au primeur et au secondaire. Puis, je participais à tous les concours. J'aimais bien ça gagner des concours de dessin ou de français. En FBS, formation personnelle et sociale, tout a été bien normal. Je trouve que le prof est plate, mais je le respecte. Parce que je crois que tout le monde mérite un peu de respect. C'est cute. J'étais déjà all-in avec le respect de tout le monde. Bon, quand je vous dis qu'on ne change pas tant. En maths, le prof est revenu. Il était parti se marier en jamaïque. Mon Dieu, j'en savais des affaires. Mon Dieu, la commère du village. Je comprends bien ce que le prof explique. Par contre, je trouve que le cours est plate. Yark, je n'aime pas les maths. Ça n'a pas changé. Le printemps arrive à grand pas. Youpi. J'ai tellement hâte de pouvoir aller à l'école en soulier. Oui, parce que tu mets les bottes d'hiver, c'était chiant. 3 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui, rien n'est normal. Je suis content car le printemps arrive. Je le sens. Aujourd'hui, les filles, surtout X, étaient connes. Bon. Au début, elles ne m'attendaient pas. Bon, ça se répète. Ensuite, c'était moi et X qu'elles n'attendaient plus. Je me suis un peu fâché contre elles. Ça m'a soulagé. Par contre, elles n'ont pas donné leur place. Je veux dire qu'elles aussi, elles ont beaucoup crié. Mais ce n'est pas grave. Toujours faire entendre sa voix. Ma mère m'a appris que samedi, on allait souper chez ma tante. Aussi, mon grand-père... Mon grand-père incestueux va venir avec mon oncle. Bon, là... En tout cas, mon grand-père... Un de mes grands-pères, donc, était... En tout cas, avait traité ses enfants d'une façon assez particulière. Puis, c'était son petit nickname. Anyways, passons. Je me demande si l'incestueux va apprendre... Va nous apprendre qu'il s'est fait une blonde. On le sait déjà. Mais bon. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial à l'école. En français, on a fait des compréhensions de lecture. En art plastique, on a continué la mosaïque. Je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai été en récupération. J'ai retourné aussi demain. En maths, on n'a pas eu de devoir. Et en écologie, on a eu un remplacement. Il essayait d'être cool. Il se battait avec le monde. Bon, je te laisse, car je dois étudier. 4 mars 1993. Cher journal, le printemps arrive. Dehors, ça commence déjà à fondre. Yeah! Les filles vont à l'école en souliers. Mais moi, je préfère attendre encore un peu. Ce matin, il y a une petite chicane. Moi, X et X, on s'en allait chercher X. Le matin, X n'est jamais prête. Ce matin, les filles se sont tannées et elles sont parties sans l'attendre. Alors, X s'est frustrée. Elle leur a crié, c'est ça, sauvez-vous, sauvez-vous. Alors, les filles, pour la niaiser, encore plus, se sont sauvées. Elle était super fâchée. Rendue à l'école, les filles ont boudé. Mais j'ai remarqué que X n'était pas à l'aise dans ça. C'est surtout la crise de grosses bitches, de sacraments, d'Astitagas, piscettes, de X. My God! J'avais du venin, le 4 mars 1993, à cracher. Je ne pense même pas que j'avais exactement ce que ça voulait dire. Comme tu vois, ces temps-ci, je ne l'aime pas beaucoup. C'est dit. Je la trouve vraiment conne. C'est parce que X est de son bord. Mais si elle se révolte, X, l'autre X, va être petite dans ses culottes. À l'école, tout a été bien normal. En anglais, le prof m'a dit que c'était un délice et un plaisir de ramasser mes devoirs. Sans vouloir me vanter, elle a raison. Tous les autres cours ont été plates et monotones. J'ai encore dû aller en récupération en arts plastiques. 5 mars 1993. Cher journal, déprime totale. Ce matin, je me suis levé et j'ai vu qu'il neigeait et qu'il faisait très froid. Yarg! Ça démarre très mal une journée. Moi qui pensais qu'on en avait fini avec la neige. Si vous me suivez, entre autres, sur Instagram, j'en parle souvent pendant l'hiver, je déteste l'hiver, je déteste la neige. Et déjà à 13 ans, c'était comme ça. Encore une fois, comme dit Céline, on ne le change pas. J'ai vu X à la télé, elle jouait une petite scène dans l'amour avec un grand L. Un grand A, l'amour avec un grand L. Oui, vous vous rappelez de ça, l'amour avec un grand A. C'était Jeannette Bertrand qui faisait cette espèce de mini-film. En tout cas, ça jouait, je pense, une fois par mois, je ne me rappelle pas. C'était sur des sujets tabous, difficiles. J'aimais ça, l'amour avec un grand A. J'écoutais ça avec ma mère, mais des fois, ce n'était pas adapté aux enfants. Mais bon. Puis un qui m'avait particulièrement traumatisé, c'était celui justement sur l'anorexie et la boulimie. Où la fille, si vous avez mon âge, vous avez peut-être que vous vous rappelez, la fille est dans sa salle de bête. Puis elle prend comme son ventre, comme sa peau de ventre dans sa main. Puis elle veut la couper avec des ciseaux. Elle ne le fait pas finalement, mais... En tout cas... Donc, bon, ça s'appelait le petit chaperon rouge. Elle se faisait caler dans une piscine par une gang de gars. Et dire qu'elle a été payée 360 juste pour cette scène. Wow! Quelle chanceuse! En MTT, on a passé une grosse partie de la période à étudier. À deux. J'étais avec X. Mais en fait, on n'étudiait pas vraiment. On a parlé plus qu'on a étudié. En art plastique, on a commencé un nouveau travail. C'est un dessin sur un moyen de transport. Moi, je fais un bateau. J'adore la mer. Mon bateau est un ancien bateau avec de grosses voiles. Il est très beau. En géo, j'ai réussi à finir mon cahier. Enfin, il était vraiment temps. J'en suis vraiment très fière. En éduc, on a fait des tests. Il ne nous reste qu'un cours de piscine. C'est un peu plate parce que j'aime beaucoup la piscine. Mais ce n'est pas grave. Je vais te conter une joke. Oh, oui, ça va être bon. OK. Il y a un homme. Et face à lui, il y a une femme. Entre les deux, il y a une chandelle. Qu'est-ce qu'ils font? Réponse de la chandelle. Puis là, j'explique. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, j'explique à mon journal intime, qui est un objet inanimé. Et donc, je lui explique en parenthèse, fond égale F-O-N-D égale le verbe fond égale la chandelle. Ha, ha, ha. La honte. Bon. 6 mars 1993. Cher journal. Ce matin, il neigeait encore. Maudit que je t'annais. J'ai assez hâte que la neige fonde. J'ai super le goût d'aller à l'école en soulier. Aussi, j'ai hâte de ne plus être obligée de mettre mon gros manteau d'hiver. Vivement le printemps. Aujourd'hui, j'ai eu mon cours de chorale. Florence a écouté la chanson « J'ai tellement d'amour pour toi » de Céline Dion. On va la chanter à la fête des mères. Pour cette même occasion, on va aussi chanter « Ave Maria ». Je trouve cette chanson très belle. Un grand classique. Tout comme « Je voudrais voir la mère ». On a bu dessus et on a pratiqué les chansons plates pour la messe de demain. Chanté à la messe. Bon. Cet après-midi, j'ai été jouer chez X. On a parlé et on a joué aux vidéos. On a joué à « À vous l'enquête ». Et aussi, on a lu notre horoscope. On ne change pas. Mes cousines n'ont pas pu venir. C'est plate. J'espère qu'elles pourront venir la semaine prochaine. J'ai été souper chez ma tante. On a mangé des mets chinois. C'était très bon. J'ai adoré le souper. 7 mars 1993. Cher journal. La déprimée partie puisque beaucoup de neige a fondu aujourd'hui. Hélas, on annonce encore un peu de neige. Mais j'ai tellement hâte au printemps. Aujourd'hui, c'était tellement amusant de voir la neige fondre. Je regardais avec une telle joie les petites gouttes d'eau qui tombaient du doigt. Grande haine pour la neige. J'ai dû me lever tôt parce que je devais aller chanter à la messe. C'est moi qui parlais au début pour le mot d'ouverture. Je me suis trouvée très bonne. J'ai trouvé que j'avais une belle voix. Ah, c'est cute. C'est un peu courant à dire, mais c'est comme ça. Moi, là, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré l'amour de soi quand j'étais jeune. Le self-love. Puis se féliciter puis être fier de soi. Et je suis très reconnaissante de ça. Je pense que ça fait une grosse différence dans ma vie d'avoir cette base-là. Anyways, j'en parle d'ailleurs dans mon vidéo sur la confiance en soi. Cet après-midi, XX, bon, ça, c'est familial, là. Bon, ça, je vais le passer. Ce soir, ma mère se sentait une âme artistique. Elle m'a fait une de ses peignures. Elle m'a fait une toque avec une tresse dans le milieu. C'était assez original. 8 mars 1993 Cher journal, aujourd'hui, je me sentais plutôt fatiguée. J'ai quand même eu une belle journée. Je suis contente car dehors, ça continue de fondre. Hey, je t'aimais ce météo, vraiment, là. L'allée qui part du trottoir jusqu'à la porte de l'école est pleine de sludge. On marche et c'est plein d'eau et de neige sale. C'est pour cette raison que je ne mets pas mes souliers tout de suite. J'attends le printemps. Ce matin, au moins, je n'ai pas eu de difficulté à me réveiller. Voyons, je ne dis pas le contraire. Ah non. Ça doit être parce que je me suis endormi vite hier soir. En écologie, on a fait un laboratoire avec deux hamsters. On en a nourri un avec un mélange de graines et l'autre avec des chips. C'était très drôle. En anglais, on a fait des petits tests. J'ai eu 20 sur 20 dans mon test de verbes irréguliers. Je ne me rappelle même pas c'est quoi un verbe irrégulier. Et dans mon workbook, j'ai eu 19 sur 20. C'est une superbe note. En FPS, la fille sur la toxicomanie, la fille sur la toxicomanie, est venue. Elle nous a montré un film sur l'effet des drogues. Ça, pour l'heure de m'avoir remarqué plus qu'il faut. en français, on a encore fait une compréhension de lecture. J'ai eu 91%. Bon, 9 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui, la neige a continué à fondre. J'en étais d'ailleurs très contente. Si c'était juste de moi, je ferais fondre la neige super vite. Ces temps-ci, j'ai moins de boutons. Ah, l'adolescence. C'est le fun. Je me trouve assez belle. Hélas, mes vêtements ne m'embellissent pas puisqu'ils sont très laids et super dégueulasses. Pas du tout intense. Moi, j'ai grandi quand même dans une famille, on était pauvres. Je n'avais pas les mêmes vêtements que les autres achetaient. Mais je n'avais pas des vêtements laids et super dégueulasses. Mais c'est sûr que quand tu es une jeune ado, c'est comme ça que tu le ressens. Si mon père vend son auto, ma mère m'a promis qu'on allait m'acheter une barre de jeans au marché au bus. J'espère vraiment qu'on va pouvoir. Ce n'est pas drôle, hein? Je serais super contente de porter un nouveau et beau morceau de vêtements. À l'école, j'ai eu une assez belle journée. En maths, il ne s'est rien passé de spécial et on a eu un petit devoir. Je l'ai fini déjà. En géographie, en plus d'avoir fini mon cahier, j'ai fini à le corrigir. Maintenant, je vais pouvoir jouer au jeu. Bon. En arts plastiques, on a eu une remplaçante. Donc, nous n'avons pas continué le dessin des moyens de transport. Ah oui, parce qu'on se rappelle que je suis en train de faire un bateau. On a fait des dessins sur des gens pressés. En français, on a corrigé les compréhensions de lecture. J'ai eu 94%. Mes notes sont très belles. Bon. Une petite dernière avant de se laisser. 10 mars 93. Cher journal, aujourd'hui, j'ai eu une journée super normale. Elle était quand même assez belle. Ces temps-ci, mes journées sont pas mal monotones. C'est pas drôle, hein? À 13 ans, trouver des journées monotones. Il me semble que ça serait le fun qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, l'amour en grande majuscule. Peut-être un jour. En maths, on a fait des réflexions. Je suis contente parce qu'on a eu seulement un petit devoir. Yeah! En écologie, on a fait des fiches. J'en avais une affaire en devoir. Je trouve X super smart. Je ne l'aime pas, mais c'est un bon copain. Bon, j'y reviens encore à l'autre. En anglais, on a perdu une heure du cours parce qu'on a fait un sondage sur les habitudes de vie des étudiants. Ensuite, le prof a demandé à X et X et à moi de faire des posters sur certaines fêtes. Moi, j'ai le jour de la fête du travail qu'elle fait plate pour faire un poster. En enseignement religieux, c'était plate à T depuis très longtemps. Bonne nuit, ta confidante. Bon, je vais nous mettre un petit marque-page. On va être rendu au 11 mars 93 la prochaine fois. je ne sais pas si je vais le faire comme... Je ne veux pas juste faire la lecture du journal non plus. Je vais peut-être prendre une pause dans deux semaines et faire autre chose et après revenir à la lecture du journal parce que j'aime ça aussi faire mes objets favoris. Je ne sais pas. Vous me direz si vous aimez une petite pause ou aimeriez une petite pause de journal pour les ASMR ou si on continue le journal avant de faire autre chose. ça me donne vraiment... Ça me fait vraiment bizarre de relire tout ça. C'est des beaux souvenirs en même temps. On dirait que c'est une autre vie plus qu'on vieillit. On dirait que notre vie d'adolescence devient presque irréelle. En tout cas, c'est spécial. Ceci étant dit, merci d'avoir écouté mes confidences de journalistes. C'était Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines. Sous-titrage Société Radio-Canada